360 photos et autant de drapeaux d'israël un mémorial informel édifié sur les lieux même du festival nova à la frontière avec la bande de gaza chaque victime des massacres possède un visage comme mayan on aïe 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 à l'animation aïe 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 àïe de spécialité 2ème et28 elle aïe a la tournée et d'années Est-ce que tu veux ? Je connais beaucoup de gens, des amis de mes amis, des amis de mes amis qui sont tous n'aîtrés. Donc, à l'avenir, c'est de voir un peu derrière tous les histoires. Et derrière tous les mots, et derrière tous les histoires, il y a un nouveau histoire. C'est bon. C'est bon. Ce mémorial attire chaque jour des centaines de visiteurs venus d'Israël, mais aussi de l'étranger. Comme ce groupe de Juifs américains qui écoutent le récit d'un rescapé du massacre né au rail. Un peu plus de minutes ago, nous étions danser, à avoir le meilleur temps de notre vie. Après, je pense, 5-10 minutes, nous voyons des milliers de terroristes qui viennent dans notre direction. Nous étions en train de comprendre qu'il y a beaucoup d'un rescapé. En Kalachnikov, grenades, RPGs. Et nous étions en train d'un missile. En même temps, les gens qui comprennent ce qui s'est passé, ils ne pouvaient pas se bouger parce qu'ils étaient froissants. Ils étaient froissants. J'ai commencé à aller vers l'Ouest. Ils sont très intéressants. Ma Abra, je vous aime, et tout ce qui s'est passé, nous sommes un seul. Je crois que nous devons arriver ce jour. C'est important de venir, de voir les événements, et de parler aux gens qui étaient ici, quand c'était passé, c'est ce qui s'est passé, et de prendre le message à Lyon, aux États-Unis, tout le monde, et de prendre l'événement, montrer les événements, vous savez. c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé. 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 C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé. Exploitant quelques fake news comme la rumeur de 40 bébés décapités, les négationnistes du 7 octobre dénoncent un complot visant à justifier la guerre à Gaza. La négation du 7 octobre s'accompagne souvent d'un antisémitisme débridé. C'est ce qui s'est passé. Pour contrer les négationnistes, les autorités israéliennes accumulent les preuves des massacres. Nous avons été autorisés à filmer le chantier du futur mémorial du 7 octobre, à condition de masquer les visages du guide et de ses visiteurs, des fonctionnaires munis d'une autorisation spéciale. Dans cette salle sont rassemblées les principales pièces à conviction qui seront exposées. Les armes des tueurs, leurs photos avec les cadres du Hamas, leurs motos fabriquées en Chine, et aussi les instructions qu'ils portaient sur eux. Des ordres explicites et glaçants. Le mémorial du 7 octobre évoquera aussi l'arrière-plan culturel des auteurs des massacres. Celui d'une génération éduquée dans le système scolaire du Hamas est nourri depuis l'enfance de ce genre de livres illustrés, appelant au meurtre des Juifs, ou plus tard, de littérature nazie. Il n'y a pas d'un des joueurs des juifs, les juifs. Ils ont participé sur un art classique, comme le «Mindcamp» par Hitler, «Kiphachy». Ce livre est très populaire. Le mémorial du 7 octobre, Les Israéliens disposent d'une source précieuse. Les images filmées par les tueurs eux-mêmes. Des séquences d'une violence extrême, parfois diffusées sur les réseaux sociaux immédiatement après l'événement. Ayelet Razine-Betor a visionné en détail des heures de film, des centaines de photos. Avocate spécialisée dans les affaires criminelles, elle tente d'établir avec précision les violences sexuelles subies par les Israéliens le 7 octobre. Malgré ces preuves en images, des témoignages, des autopsies, les Israéliens ont dû se battre pour faire reconnaître la réalité des viols de masse du 7 octobre. C'est une affaire très importante pour la situation de l'événement. et les groupes de l'homme et les groupes de l'homme et les groupes de l'homme, et les groupes de l'homme, nous sommes en train de la vie, on est en train de ce qu'on est en train de l'air. Et si ça se passe à l'éducidés, et ça se passe à l'israélien, il y a une question, et si ça se passe à cause du pays de l'esraélien, ou si ça ne va pas, ou si ça se passe à l'israélien, 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 ou si ça se passe à l'israélien. Grâce notamment aux travaux d'Ayelet Razine Bethor, l'ONU a reconnu la réalité des viols de masse du 7 octobre. Pour établir la vérité historique du 7 octobre, il faut aussi recueillir la parole des survivants. Cette association citoyenne place devant la caméra des centaines de témoins directs du drame. Une parole brute sans le moindre artifice de réalisation. ... 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 Comment ils discutent ? Comment ils discutent ? Comment ils déclarent 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 ? Et nous nous avons aujourd'hui de la durée des baies. Pour faire un narratif historique de l'am Israël. Pour qu'il n'y ait un cas où quelqu'a dit que ça ne se passe pas, Ou qu'on a dit qu'on a fait un peu à la terre. Non nous sommes pas à la terre. L'ombre de la Shoah plane constamment sur la mémoire collective du 7 octobre. Daniel Luz a traversé ces deux grandes tragédies du peuple juif. Enfant, il fut caché en France pour échapper aux nazis. Le 7 octobre, il s'est à nouveau caché. Cette fois-ci dans la chambre forte de sa petite maison du Kibbutz Berry. Il est ici, 6h30 au 8 octobre. Je l'ai déclaré de la Chambre de la Chambre. C'est un mot de grâce à la vie de la Chambre. Je ne l'ai pas d'après la vie de la Chambre. Je ne l'ai pas d'après la vie. Et maintenant, le 7 octobre, il s'agit d'après la vie. Le 7 octobre, il s'agit de la vie. Le 7 octobre, il s'agit d'après la vie de la Chambre. comprennent que l'armée israélienne s'est laissée déborder par les miliciens du Hamas. Par miracle, les tueurs se sont arrêtés à quelques mètres de leur maison. Leurs voisins ont eu moins de chance. C'est un arredis qui est une chante. C'est un arredis. Il est un arredis. C'est un arredis. Non, elle a été écrite avec sa mère et sa mère. Ce n'est pas normal. C'était une época, c'est une échecée. Ils voulaient de la guerre, les germains voulaient de la guerre. Ils voulaient de la guerre toute l'espace. Et juste ? Ils appraient juste pour pouvoir l'acheter et pour pouvoir l'acheter et pour pouvoir l'acheter. Et juste après, nous nous savons que pas seulement ils ne sont pas qu'ils se sont arrêtés, ils ont arrêtés et ils ont arrêtés en tête. Pour que ce soit pour la maladie de la maladie de la maladie, trois ou quatre jours, pour l'un de l'ambeur qui est chante. C'est pas un euman. En vue, comme les nazis, mais tu sais, je ne sais plus... Peut-être pas, peut-être que les nazis étaient les bons bons des nazis. On peut être. Parce que même ici, c'était trop, et même ici, c'était trop. C'est trop. C'est trop et aujourd'hui. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, qu'aujourd'hui, il y a quelque chose comme ça. Criminel nazi et terroriste du Hamas, renvoyé d'eau à d'eau. Une comparaison qui imprègne tout le narratif israélien. Mais dans le même temps, le pays veut rompre avec l'image du juif de l'exil impuissant face aux nazis. Et il glorifie les héros en armes du 7 octobre, comme les frères Sharabi, distingués lors de la cérémonie du jour de l'indépendance en avril dernier. Pris sous le feu du Hamas au festival Nova, Daniel et Neria Sharabi s'emparent de fusils mitrailleurs, prélevés sur des soldats abattus. Abrités derrière ce char, avec d'autres festivaliers, ils parviennent à tuer plusieurs terroristes. J'ai l'amé, j'ai l'amé, j'ai l'amé ici, j'ai l'amé. J'ai l'amé, j'ai l'amé avec les pèges, j'ai l'amé. C'est partaine. J'ai l'amé, j'ai l'amé, j'ai l'amé La légende héroïque des frères Charabi s'est répandue dans tout le pays, et même dans la diaspora. Comme eux, des centaines de civils ont repoussé l'assaut du Hamas, les armes à la main, le 7 octobre. Des actes de bravoure qui réconfortent des Israéliens sidérés par l'incapacité de leur armée à les protéger. Désormais, les frères Charabi se consacrent à leur association d'aide aux survivants du 7 octobre. Pour les Israéliens, ils incarnent la résilience de la jeunesse, mais aussi son deuil du pacifisme. Dans leur travail de mémoire, les Israéliens cherchent à comprendre pourquoi le Hamas a tué des civils dans un festival. Des gens des kibbutz, réputés pour leur engagement en faveur de la paix, et parfois investis dans des actions de coexistence avec des Palestiniens. Dans les villages désertés de la frontière, avec Gaza, cette équipe d'ethnologues cherche des explications en fouillant les ruines des maisons saccagées pour retrouver et inventer les objets personnels des victimes. ... 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 Ils se trouvent dans ce qui se passe, ils se trouvent dans l'avenir. C'est un peu comme un problème entre les civilisations. Comme si l'ampleur des massacres avait anesthésié le camp de la paix. Comme si l'attaque du Hamas, qui a visé surtout la jeunesse laïque et les kiboutts, l'avait rendu insensible à la souffrance palestinienne. Chaque mercredi, les survivants de Nova se retrouvent dans ce parc de Tel Aviv pour danser et entretenir l'esprit du festival. Leur manière à eux d'honorer les victimes des massacres. Même parmi ces Israéliens pétris d'universalisme, les discours se durcissent. Je crois qu'il y a toujours des gens qui pensent que nous vivons en 6 octobre. Nous ne voulons pas les héros et les israéliens ici. Malgré le sang et les larmes, malgré la haine envers le Hamas, les organisateurs du festival Nova veulent encore y croire. Ils comptent multiplier les événements à travers le monde comme pour refuser la fatalité du choc des civilisations. Ce n'est pas qu'on a dit, c'est un religieux ou un religieux ou un religieux. Nous sommes un cahél de toutes les religions. Ce n'est pas qu'on a dit qu'on se passe. Nous nous sommes battus à l'amont de nous, que c'est l'amont d'être humain et la musique. Et ici vous pouvez voir l'amont de l'amont de l'amont. Et c'est l'amont de l'amont de l'amont.